Générique Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue, bienvenue ici sur le plateau de La Software République parce que nous sommes ensemble pour les prochaines minutes en direct et en streaming pour tout connaître de cette initiative. Une République comme une communauté d'innovation portée par cinq grandes entreprises françaises qui se sont rapprochées pour apporter des solutions technologiques aux enjeux majeurs et aux défis de la mobilité d'aujourd'hui, oui, mais surtout de demain. Dans quelques instants, justement, les dirigeants de ces entreprises, de ces membres fondateurs, on va les retrouver pour plonger dans le vif du sujet avec eux. Mais d'abord, pour en savoir plus sur le contexte, Lucas Deméo, vous êtes à mes côtés parce qu'on est ici chez Renault. Vous nous accueillez pour l'occasion. D'abord, je voulais en profiter pour te remercier de nous accompagner dans cet événement et aussi en profiter pour remercier mes collègues dirigeants, CEOs de certaines boîtes emblématiques, pas seulement françaises, européennes et mondiales comme Thales, comme ST Microelectronics, comme Dassault Systèmes et comme Atos qui se sont embarqués avec nous dans cette aventure. Et nous, chez Renault, on est très fiers d'être avec eux. Je pense qu'on est dans une initiative qui est plutôt unique en ce moment en Europe. On parle d'innovation, on parle de technologie. Normalement, on parle beaucoup de start-up, de réseaux d'innovation. Là, on parle d'intégration verticale dans les différentes filières. Là, on est sur un modèle horizontal où des grandes entreprises se mettent ensemble parce que les enjeux sur lesquels on travaille, la digitalisation, la transition énergétique, c'est des thèmes qui coupent horizontalement les secteurs. Et c'est ça qu'on est en train de faire, essayer de faire ensemble. Et c'est vraiment un privilège pour nous, chez Renault, de pouvoir travailler avec ces entreprises. Et peut-être qu'il y en a d'autres qui vont arriver. On a évidemment aussi un enjeu de souveraineté important qui est très discuté. Et là, je pense que c'est une réponse à ça. Et pour moi, souveraineté, ce n'est pas construire des murs ou défendre des choses. C'est plutôt développer, créer de la valeur, créer des emplois. Et c'est un peu la mission qu'on s'est donnée dans la software république. Et évidemment, ces questions de la souveraineté, on va y revenir. L'idée, c'est de pouvoir mettre aussi des outils pratiques, pragmatiques, dans les mains de ceux et celles qui constituent cet écosystème des nouvelles mobilités. On pourrait comparer finalement la software république à une constellation avec les valeurs ajoutées des membres de cette constellation qui viennent finalement amplifier les valeurs des unes des autres. Mais encore une fois, dans quel contexte cette initiative s'inscrit-elle ? Peut-elle être le moteur justement de cette nouvelle mobilité et de cette mobilité dite intelligente ? Tout de suite, des réponses en images. Et puis on se retrouve, vous le savez, dans quelques instants pour poursuivre la discussion avec les autres membres fondateurs de la software république. Partout dans le monde, la mobilité est en pleine révolution. On la veut intelligente, accessible, simple, fluide, connectée et responsable. Mais faire simple, c'est compliqué. Et les défis sont nombreux. Lutte contre la pollution et les embouteillages, multimodalité, sécurité. Face à ces enjeux, cinq leaders mondiaux unissent leurs forces au sein de la software république. Dans un laboratoire totalement dédié à ce tout nouvel écosystème d'open innovation, les partenaires ont l'intention de mutualiser leurs expertises en mobilité, intelligence artificielle, big data, cybersécurité, connectivité et jumeaux numériques pour créer les solutions et systèmes de la mobilité de demain. L'objectif ? Proposer aux citoyens, aux entreprises et aux collectivités des offres globales allant des interfaces utilisateurs, à la gestion de l'énergie en intégrant les systèmes véhicules, les plateformes de services ou encore les outils d'exploitation des réseaux. En créant un écosystème d'open innovation, la software république pourra offrir également des opportunités immédiates pour les services, les infrastructures, les industries comme les télécommunications, mais aussi l'aéronautique et la défense. C'est un levier puissant de croissance et de création de valeur, ainsi qu'un outil de souveraineté dans un marché désormais planétaire. Et retour sur le plateau de la software république, vous le savez, avec les cinq membres fondateurs de cette initiative. On va plonger dans le concret, on va se poser toutes les questions pour tout comprendre encore une fois de cette nouvelle république, oui, mais égalitaire. S'il en est, c'est pour ça messieurs, qu'on vous a installé par ordre alphabétique de vos entités respectives. On démarre avec vous, Elie Gérard pour Atos, bienvenue. Bonjour, merci. Bernard Charlaise, évidemment, pour Dassault Systèmes, bonjour à vous. À nouveau, Luca Demeo pour Renault, ça ne change pas, vous êtes toujours ici. Bonjour, re-bonjour. Jean-Marc Chéry pour ST Microelectronics. Bonjour. Et puis, Patrice Ken pour Thalès, évidemment. Bonjour Marjorie. Alors, évidemment, on vient de le rappeler, on vient de le voir en vidéo, vous êtes tous des leaders mondiaux, spécialistes, experts de vos marchés respectifs. On va évidemment citer la voiture électrique, le véhicule électrique, même les jumeaux numériques, la transition numérique, le cloud, la cybersécurité, des avancées, évidemment, en termes de modélisation 3D, de l'Internet des objets, de l'IA. On verra que, parfois même, l'IA et l'IoT peuvent se plugger pour donner une vraie nouveauté, un vrai moteur à l'industrie 4.0, qui est aussi au cœur, évidemment, de cette Nouvelle République. Mais j'ai envie de démarrer avec vous, Elie Girard. On parlait des enjeux, il y a un instant, avec Luca, de cette Nouvelle République, les raisons pour lesquelles vous cinq vous êtes réunis. On parlait de souveraineté. Il y a aussi des questions de leadership. Il y a aussi des questions qui nous permettent de faire rimer de façon plus pragmatique, transition numérique et transition écologique. Absolument. Je pense que les enjeux sont très nombreux. Vous en avez cité quelques-uns. Si on revient sur le dernier que vous avez cité, la décarbonation. Je pense que c'est au cœur du projet de Software République. Je pense que mes collègues partageront ça. La décarbonation, je pense que c'est un bon moment pour en parler. Progressivement, j'espère sortir de cette pandémie. On s'est un petit peu gargarisé ces 12 derniers mois en disant, on voit que les émissions de carbone se sont réduites, évidemment avec la pandémie, mais peut-être qu'il y a un effet structurel là-dedans. Pas forcément. On voit qu'au moment où on se parle, on est en train de revenir sur les niveaux de 2019. Donc, à l'évidence, ça reste un enjeu énorme. Et dans ces émissions de carbone, 24% de ces émissions de CO2 sont dues au transport. Donc, un des enjeux de Software République, c'est évidemment ça. Vous parlez de leadership européen. C'est peut-être un meilleur terme que souveraineté, en fait. Comme disait Lucas en introduction, on n'est pas là pour construire des murs. On est tous des leaders européens, mondiaux. Mais je pense qu'à travers Software République, on peut, nous cinq et beaucoup d'autres, montrer qu'on a tout ce qu'il faut en Europe pour construire cette mobilité intelligente. Il y a beaucoup de projets en ce moment qui voient le jour en Europe, comme GAIA-X, par exemple, pour construire une infrastructure de données qui soit compétitive, qui soit sécurisée, qui assure la portabilité des données. Software République peut être une autre brique majeure de ce que l'Europe peut faire. On doit aussi construire en écosystème. Je pense que c'est un des enjeux au cœur de Software République. Écosystème, ça veut dire, Lucas a parlé d'horizontalité. Ça me rappelle un livre d'il y a une vingtaine d'années qui s'appelait « The world is flat », « Le monde est plat ». Voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Lucas, c'est une initiative de Lucas qui nous a invités. Et il a horizontalisé le projet. Ce qui veut dire aussi qu'il va falloir qu'on accueille, on attire beaucoup d'autres membres, des grands, des moyens, des petits, des start-up, du monde académique, pour vraiment faire vivre ce projet horizontalement. Absolument. Vous citiez le cloud souverain qui doit, évidemment, et européen surtout, qui doit rappeler des souvenirs à Bernard Charlaise. Je me tourne vers vous, Bernard, évidemment. Parce que quand on parle aussi de mobilité intelligente, il y a le fait de se dire que cette mobilité intelligente, elle est tirée par les usages de vos consommateurs, vos utilisateurs, utilisatrices, citoyens et citoyennes du numérique, s'il fallait le rappeler. Comment est-ce que la Software République peut répondre, justement, à cette impulsion et ces changements constants ? D'abord, je suis heureux que Dassault Systèmes soit un membre fondateur de Software République. Je trouve que le mot est beau, le logo est beau et il est inspirateur de ce qu'on peut faire ensemble. Donc, merci à Lucas, à nouveau, d'avoir eu cette initiative. Pour ce qui concerne Dassault Systèmes, et c'est vrai pour chacun des membres, en fait, la vraie réflexion, on est déjà bien engagé dans le XXIe siècle, mais on s'aperçoit que le XXIe siècle va être marqué par un changement assez profond, au fond, de passage de la notion de produit, le meilleur produit, le plus rapide, vers une notion de valeur d'usage. C'est ce qu'on appelle l'expérience économie, en anglais, la valeur d'usage. Et la valeur d'usage change complètement la perspective, parce que vous devez imaginer, in fine, comment faire des services et des produits qui vont offrir un usage. C'est donc une approche complètement nouvelle qui doit être mise en œuvre pour imaginer, projeter, construire, fabriquer et rendre disponibles ces services. Donc, Dassault Systèmes, en tant que plateforme d'innovation, a un rôle à jouer, c'est ce que nous proposons, en rassemblant à travers ce qu'on appelle les 3D Experience Lab, qui rassemble déjà au travers le monde énormément de start-up, mais aussi d'entreprises de taille moyenne, innovantes. Et cette horizontale et de l'innovation, finalement, c'est un voyage excitant, parce qu'il est inclusif. Et finalement, la valeur d'usage, c'est une valeur d'inclusivité, c'est-à-dire de mise à disposition au plus grand nombre dans des conditions les plus agréables possibles. La mobilité passe par là. Et il y a deux autres facteurs, à mon sens. Le savoir et le savoir-faire. Le savoir pour projeter ce que doit être le portefeuille produit de demain et solution. Et le savoir-faire pour savoir comment on rend cela disponible. Si une ville vous demande d'offrir un système de transport multimodal, c'est-à-dire faisant intervenir différents modes, avec des performances à la fois économiques et écologiques, s'il vous plaît, polluer moins, rendre le service plus accessible pour le plus grand nombre, eh bien, les modèles doivent être inventés. Ils n'existent pas aujourd'hui. On les voit naître. Et c'est donc dans ce sens que Software Republic, à mon avis, peut jouer un rôle extraordinaire. Et en plus, je trouve que c'est une réponse positive à la création d'emplois nouveaux, attractive pour des secteurs d'industrie lourdes, qu'est l'automobile, comme les grandes autres industries. C'est des capitaux considérables. On a des collègues qui sont dans le high-tech, c'est pareil. La défense, c'est pareil. Et là, le fait de pouvoir engendrer l'envie à des nouveaux profils d'ingénieurs et de compétences de nous rejoindre, je trouve que c'est un voyage qui va là-bas. L'envie d'avoir envie, si je vous entends bien, Bernard Chalaise, mais vous rappeliez quelque chose d'absolument fondamental. Tout le monde est embarqué, évidemment, dans cette révolution et dans cette perspective vers les enjeux de la mobilité. Demain, les start-up, les PME, les PMI, les ETI, les grands groupes comme les vôtres. Et puis, surtout, le fait de se dire qu'on prend en avance, mais que la chaîne de valeur de la mobilité a été complètement revue à l'aune de cette crise sanitaire. Oui, mais protéiforme surtout. Et on n'a pas fini d'apercevoir ce qu'elle pourrait, justement, occurer comme changement. Comment est-ce qu'on fait, Lucas Deméo, justement, dans ces conditions pour essayer d'avoir, peut-être pas en coup d'avance, mais en tout cas, d'avoir la bonne perspective, d'aller dans la bonne direction ? Déjà, on fait ça. Déjà, on fait la software République. Je pense qu'il y a vraiment un enjeu, au moins dans notre secteur, de changement de la distribution sur la chaîne de la valeur. On sait, je lisais une étude du BCG il n'y a pas longtemps, qui disait que d'ici 2035, en fait, la partie traditionnelle de notre métier va être réduite, à peu près de 25%, en quelque chose de plus de 10 ans, alors que la nouvelle partie de la chaîne de la valeur va être multipliée par neuf. Donc, on parle de 11, comment on dit en français, trillions, 11 000 milliards de dollars de business. Donc, c'est un enjeu majeur. Il y a aussi un thème à souligner, c'est le fait que, dans la valorisation de nos entreprises, c'est le contenu tech qui est retenu aussi par les marchés. Donc, moi, j'ai le rêve de pivoter Renault dans un monde où Renault devienne une boîte tech qui intègre des véhicules et pas une boîte d'automobiles qui intègre de la technologie. Et je pense qu'on va beaucoup apprendre avec eux. Et nos ingénieurs vont beaucoup apprendre, des ingénieurs de Thales, de Steve Mike Electronics, de Zassosystem, de Atos, parce que les meilleures conversations se passent autour de la machine du café. Alors, la machine à café, quand on pourra refaire du présentiel à plein temps, on peut avoir aussi des machines à café virtuelles comme celle-ci, par exemple, pour les gens qui nous regardent et qui sont juste ici derrière leur écran. Mais vous disiez quelque chose de très important, là aussi, il y a des gisements business à aller chercher. Et puis, il y a le fait de se dire qu'en effet, les frontières entre vos marchés respectifs sont en train, eh bien, finalement, de se flouter de plus en plus. Un constructeur, demain, peut-être amené à devenir une plateforme, qui sait, une plateforme peut-être amenée de plus en plus à devenir constructeur. Quand on est ST Microélectronique, par exemple, Jean-Marc Chéry, et qu'on est en pleine guerre des microprocesseurs, évidemment, c'est des enjeux extrêmement importants. Mais comment est-ce qu'on va justement chercher ces nouveaux gisements business ? On est toujours à l'affût pour se dire que c'est possible ? En fait, nous, on est toujours piloté par deux choses. Travailler avec les autres, et je vais vous expliquer pourquoi, et être convaincu. On n'attend pas que tout soit prêt pour y aller. Alors, pourquoi travailler avec les autres ? Travailler avec les autres parce que, en fait, quand vous regardez ce qui pilote, donc la mobilité, il y a trois grands axes. Il y a l'axe des besoins sociétaux, donc effectivement, la sécurité, donc aller vers la sécurité infinie, et puis réduire l'empreinte environnementale. Donc je ne parle pas que des émissions, je parle vraiment de l'empreinte globale environnementale. Et puis après, il y a une dimension qu'il ne faut jamais oublier, c'est l'attente de l'utilisateur. Et celle-là, elle est double. Elle est rationnelle et émotionnelle. Et en face de ça, le prix qu'il est prêt à payer. Le dénominateur commun de tout ce qui va piloter ça, c'est ce qu'on appelle l'électronique embarquée. Pourquoi ? Parce que l'électronique embarquée, c'est simple, c'est ce qui va maîtriser et optimiser tous les processus et les tâches attachées à la mobilité. Bon, et dans l'électronique embarquée, il y a les composants. Sur les composants, je voudrais rappeler une chose. C'est qu'aujourd'hui, le business est intéressant pour nous parce que dans une voiture high-end, vous avez 2 000 euros de composants. D'accord ? Par contre, ce qu'il ne faut jamais oublier, c'est que pour produire, par exemple, 10 millions de véhicules comme ça, donc ça fait 2 milliards d'euros de composants. Vous savez combien il faut investir en R&D et en capacité pour faire ça ? Je suis très mauvaise en calcul mentalement. Je vais vous le dire. Il faut investir 400 millions d'euros de R&D et 2 milliards d'euros en capacité industrielle. On ne peut pas se tromper. Donc, pour ne pas se tromper, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut travailler avec les autres. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille dans ces systèmes ouverts, type software et public, parce qu'on pense qu'avec les autres, et en plus avec les autres localement, on est plus fort pour attaquer les marchés mondiaux. Donc, la réponse, elle est jouer collectif plus que jamais. Exactement. Et surtout, ne pas galvauder la notion d'écosystème, si je vous entends bien. C'est vrai qu'on est très habitués à parler d'écosystème en économie numérique, mais plus que jamais, s'appuyer sur ces écosystèmes dans le concret des choses. C'est un peu la même façon de ne pas galvauder certains mots. Patrice Kent, quand on parle de souveraineté, par exemple, la souveraineté, elle s'entend comme leadership, on le disait avec Ellie tout à l'heure. Elle s'entend aussi de façon très concrète, comme on le disait avec Luca. Pour vous, aujourd'hui, cet enjeu de souveraineté, il se traduit comment ? Je crois que la crise sanitaire nous l'a peut-être rappelé aussi ou a remis sur le devant de la scène ces notions de souveraineté. Alors, souveraineté, c'est un mot très fort. On pourrait aussi parler d'indépendance ou d'autonomie. Parfois, j'aime bien aussi dire être maître de son destin. Et c'est un peu ce qu'on a choisi aujourd'hui, c'est d'être maître de notre destin en mettant ensemble des compétences, des savoir-faire qui sont, on peut se le dire, au meilleur niveau mondial aujourd'hui. Alors, c'est vrai que quand on regarde la mobilité, qu'elle soit verte, qu'elle soit connectée, qu'elle soit intelligente, c'est un des besoins fondamentaux de nos sociétés. Et là aussi, la crise sanitaire nous a rappelé à quel point la liberté de se déplacer est importante. Alors, en Europe, on a, je dirais, vraiment tout ce qu'il faut pour réussir cette software république. Et merci à Luca de cette formidable initiative. Vraiment merci. Et en particulier, moi, dans trois domaines qui résonnent particulièrement avec ce qu'on fait, dans le domaine du traitement des données, on va beaucoup parler de données, de plateformes de données, donc tout ce qui est lié au big data ou à l'IA, voilà. Et je crois qu'on a tout ce qu'ils font en Europe pour y arriver. Dans le domaine de la connectivité, on passe notre temps à connecter des objets, et des objets en mobilité à des challenges particuliers. Et bien sûr, troisième pan technologique très important, la cybersécurité, parce que quand vous connectez des objets qui viennent de plus en plus intelligents et qu'en plus ils sont en mobilité, je dirais, la cybersécurité n'est plus négociable ou n'est plus une option. Et tout ça, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour réussir ensemble. Ceux qui sont présents aujourd'hui, dans cette journée un peu fondateur ou fondatrice, mais aussi, bien sûr, ceux qui seront amenés à nous rejoindre, je l'espère très nombreux, entreprises de taille moyenne, start-up, labo académique aussi. On a des laboratoires académiques au meilleur niveau mondial en Europe. C'est tout ça qui fera la réussite future de la Software République. Merci infiniment. Je reviens sur la question des datas, Jean-Marc Chéry, parce qu'elle est fondamentale. Évidemment, aujourd'hui, on parle beaucoup de souveraineté, de la donnée, d'honneurship aussi de la donnée. Mais au-delà de ça, on se dit que celui ou celle qui saura contrôler l'OS, l'Operating System de la Mobilité Intelligente, finalement, aura la porte d'entrée, aura la clé pour pouvoir justement détenir ce marché de la mobilité intelligente. Quand on se pose la question aujourd'hui du logiciel, de l'OS, ça passe par quoi ? Est-ce qu'on a les talents ici pour pouvoir la faire, cette OS de la mobilité ? Non, mais la partie logicielle, encore une fois, je vais rapporter ça à l'électronique embarquée. Donc oui, il y a la partie logicielle. Il y a la partie logicielle classique, c'est-à-dire un algorithme qui va traiter des données d'entrée et puis qui va fournir des données de sortie qui vont aller piloter un autre système. Parce que c'est ça dont on parle. Maintenant, ça va devenir encore un peu plus sophistiqué parce que ce logiciel, il va devoir être auto-apprenant. Donc, il va falloir mettre de l'intelligence artificielle, il va devoir s'adapter à son environnement, etc. Donc oui, il y a la partie logicielle qui est importante. Mais bon, moi, je me suis fait le défendeur de la partie hardware puisque derrière, effectivement, le logiciel qui est extrêmement important mais doit fonctionner sur des réalités. Et là, je vais vous faire une petite réponse d'ingénieur rapide parce que ça me plaît toujours de rappeler qu'on est des ingénieurs. C'est quoi un système électronique embarqué ? C'est simple, c'est une chaîne où vous avez un capteur qui va dire tiens, je modélise l'environnement comme ça et l'environnement, je l'appréhende de cette façon-là. Je vais balancer ça, un signal électrique, à un processeur qui va suivre un algorithme qui va se modifier en fonction de l'environnement et qui va restituer une fonction de sortie. Toute cette chaîne-là, là, vous avez toute une foultitude de composants électroniques et qui sont indispensables, qui, oui, vont avoir leur vie qui va être donnée par le logiciel mais sans la partie hardware, donc ça ne fonctionne pas. Ce qui est nouveau, c'est la complexité et comme je l'ai dit tout à l'heure, je vous ai expliqué que cette complexité, elle est liée aux besoins sociétaux et aux besoins individuels et aujourd'hui, compte tenu de cette complexité, on va de moins en moins pouvoir déconnecter la partie logicielle de la partie hardware. Pourquoi ? Parce que pour optimiser tout ça, il va falloir que tout l'ensemble soit optimisé et se parle avant. Je répète encore une fois, l'innovation ouverte comme le Software Republic va permettre à tous ces acteurs de se parler et donc d'offrir des solutions qui seront optimisées. Si je comprends bien, Software Republic, c'est aussi l'API de cette mobilité intelligente. Vous ouvrez tous des portes pour que le hardware et le soft parlent l'un avec l'autre et ça tombe bien parce que justement, c'est un des deuxièmes domaines d'intervention de la Software Republic, ces systèmes de mobilité. comment faire pour encore une fois ne pas galvauder l'idée même d'un écosystème et de ces systèmes de mobilité. On regarde un élément de réponse ensemble en images et puis on se retrouve tout de suite et juste après. La mobilité des biens et des personnes est en pleine mutation et impacte toutes les dimensions de nos organisations. Les villes et les territoires ont pour mission de la favoriser tout en veillant à réduire ces nuisances. Aujourd'hui, les acteurs sont nombreux et leurs outils fragmentés, ce qui limite la portée des actions entreprises. Les partenaires de la Software Republic envisagent de faciliter l'accès à les échanges d'informations de mobilité de façon instantanée et ouverte à l'échelle du territoire. Cela permettrait aux consommateurs de toujours sélectionner le meilleur schéma de mobilité en fonction du temps, du confort ou de la gestion de l'énergie, aux opérateurs d'enrichir leurs services, aux autorités publiques de simuler et mettre en œuvre des scénarios d'urgence ou de gérer des situations exceptionnelles, aux urbanistes de mieux anticiper l'aménagement du territoire. La mobilité est une clé de la qualité de vie. Elle permet aux citoyens et aux acteurs économiques de contribuer à une mobilité durable. La Software Republic ambitionne d'y jouer un rôle central. Allez, on se retrouve à nouveau pour continuer cette discussion avec Elie Girard, Bernard Charles, Luca Desmeo, Jean-Marc Chéry et bien sûr Patrice Ken. Bernard, justement, il y a un mot très important qui vient d'être prononcé, c'est celui de territoire. C'est celui des échelles mais c'est aussi celui de l'interopérabilité. Comment on fait pour rendre ça possible sur ces systèmes de mobilité ? Les derniers 18 mois ont fait prendre conscience au monde qu'on vivait dans un monde finalement qui était à la fois réel et virtuel. On a été tous amenés à communiquer, à travailler, à distance. Et au fond, quand on imagine la mobilité de demain et notre vie, loisirs, travail et en mouvement, c'est un peu la somme des deux. c'est-à-dire que vous avez besoin de projeter le lieu où vous allez aller, d'avoir des conditions, de choisir les conditions dans lesquelles vous allez vous déplacer. Donc, on s'aperçoit là que d'avoir, pour l'aménagement du territoire, un jumeau numérique, c'est-à-dire une vue virtuelle de la manière dont les services vont être rendus disponibles est quelque chose qui change tout. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul avion qui soit fabriqué sans avoir son jumeau numérique qui existe avant. et il ne décolle pas par hasard. On sait que le premier avion va décoller avec la qualité qu'il faut. Donc, je pense que dans cet ensemble que nous faisons ensemble avec toutes ces fonctions qui sont essentielles de chacun des témoignages qui sont ici autour de la table, elles sont essentielles, c'est justement créer ces nouvelles expériences et de pouvoir appréhender une nouvelle complexité du monde parce que les services sont plus simples. Et comme les services sont plus simples, il faut gérer la complexité. Et je pense que là, on a quelque chose à faire et comme le disait très justement chacun des acteurs, en fait, cette alliance horizontale, le fait de rassembler des acteurs, recherche, éducation, start-up, équipe innovante, va changer radicalement ce que chacun peut apporter pour précisément faire ce que Lucas décrivait, c'est que la mobilité de demain par rapport à ce qu'on appelle aujourd'hui l'automobile, elle va peut-être devenir auto-mobile, mobile d'elle-même, va se faire à travers des technologies, des rassemblements de technologies dans lesquels l'objet lui-même devient, pas secondaire, il est important, mais il est inscrit dans un système plus complexe qui nous offre des services qui font que je travaillerais dans ma voiture, je pourrais avoir à la fois le loisir et tout cet environnement de vie va changer. Et puis l'écologie est un élément extrêmement important parce que le problème bilancier, personne ne le connaît aujourd'hui. Là, on a actuellement des paramètres pour juste faire rapidement passage de l'électrique, passage de l'essence à l'électrique, mais c'est une petite partie parce qu'il faut produire les objets, il faut les produire de manière propre, il faut les recycler de manière propre, donc cette problématique bilancielle va faire partie de la nouvelle chaîne de valeur que nous avons l'intention de révéler de manière plus pragmatique, je dirais. Oui, parce que c'est du thermique à l'électrique et même à l'hydrogène, vos confrères et consoeurs côté SNCF inaugurent aujourd'hui cette grande idée de dire que les trains à hydrogène vont pouvoir enfin circuler sur les voies, on peut penser aussi à vos confrères et consoeurs de l'aérospace et de l'aviation qui là aussi ont des grands projets en matière d'avions à hydrogène, mais il y a aussi cette idée de se dire que oui, on est entré dans un mode, dans un monde et dans un mode d'ailleurs, jolie lapsus de ma part mais qui est vrai, d'hybridité, le mode hybride, comment mettre le curseur entre présentiel et distanciel et ça, ça a donné du fil à retordre évidemment à tous les DSI de toutes vos entités et même plus pour pouvoir assurer la montée en charge des services pendant les confinements et la partie distanciel qu'on continue à vivre aujourd'hui. Ça pose aussi de sérieuses questions en matière de cyber et de sécurité, Patrice. Cet enjeu cyber, il est évidemment inhérent à cette question de mobilité intelligente. Absolument, on est en train de changer de paradigme en fait. On est en train de passer d'une automobile connectée certes, mais à des systèmes hyper connectés, des smartphones sur roues en fait, voire beaucoup plus. et d'ailleurs, l'image est un peu trompeuse parce que finalement dans le monde du B2C, dans le monde des GAFA, il est rare que les applications ou les usages dont on discute sont des applications ou des usages qui sont, alors en anglais, on dit safety critical, c'est vraiment qui sont critiques pour la sûreté de fonctionnement. Finalement, votre vie n'est pas en jeu quand vous allez sur un site pour faire du shopping et que la recommandation n'est pas bonne faite par le site. Dans le monde de la mobilité, c'est presque tout le contraire. C'est un monde très exigeant en fait. Il est très sympathique, très ludique parfois, mais il est aussi très exigeant. Et d'ailleurs, je pense que c'est un des apports qu'on se propose de mettre sur la table, c'est cette capacité à cybersécuriser des systèmes pour lesquels, sans prendre de faire de grandes phrases, mais la vie des gens peut être en jeu dans un système de mobilité. Et effectivement, ça demande une approche de la cybersécurité encore une fois au plus haut niveau, bien sûr, mais qui doit se conjuguer et j'insiste là-dessus sur des facilités aussi d'usage. Parce que plus les systèmes sont complexes, on sait que la première faille de sécurité c'est la faille humaine. Donc il faut à la fois monter le niveau de cybersécurité, mais en donnant plus de facilités d'usage. Typiquement, les technologies de biométrie pour accéder à un réseau, évidemment, c'est le meilleur des mots de passe. Plutôt que celui que vous mettez dans une poche et que quelqu'un va pouvoir récupérer, votre visage, votre iris, votre empreinte digitale est sans doute la meilleure façon de vous laisser accéder à un réseau informatique ou un réseau tout court, une plateforme de manière très sécurisée. C'est là-dessus qu'il faut qu'on travaille, mais effectivement, c'est au cœur de la problématique de ces futurs systèmes de mobilité. Et j'imagine, évident, parce que quand on me le doit dans la biométrie, on met aussi tout de suite une question derrière sur l'éthique et sur la privacy quand on travaille sur ces données extrêmement personnelles, de la nitroglycérine parmi les typologies de data en matière de privacy. Évidemment, ça augure aussi des questions en matière de régulation. J'imagine que vous les avez tous à l'esprit. Aujourd'hui, construire un écosystème, c'est forcément aussi se confronter aux règles qui vont être mises dans le jeu par les instances de régulation. Mais là aussi, ça suppose une véritable coordination au niveau des territoires. Et ça, c'est un dossier très concret sur lequel travaille Software République local. Je pense que ce qu'on a vu dans les dernières années où on a eu beaucoup d'initiatives sur la numérité des voitures de car sharing, le ride-hailing, les trottinettes, etc. Et on se rend compte que ce n'est pas la numérosité des acteurs qui fait la qualité de la performance. C'est justement l'intégration de ça. Et donc, ça, c'est un sport d'équipe. Si on veut vraiment améliorer le niveau de performance d'un système de mobilité, c'est un jeu d'équipe comme la Software République. Nous, un peu la position de STM Microelectron, notre légitimité à s'asseoir à la table dans la Software République, c'est qu'on va travailler sur l'hardware. La voiture que vous voyez derrière, je ne sais pas si la Easy One qu'on a présentée en janvier, c'est un des quatre produits qu'on va développer qui sont dessinés pour répondre aux différents besoins dans les différents segments de la nouvelle mobilité. une personne, six personnes, une voiture qui vole, du transport, last mile, etc. Donc, nous, ce qu'on va essayer d'amener, c'est ça. Ce véhicule qui devrait sortir en 2023, en fait, on sait bien que ça réduit le coût par kilomètre de 60%. On sait bien que ça a un impact en termes de footprint qui est la moitié d'une voiture normale. C'est avec ça qu'on peut faire les choses et ça, connecter dans le cloud, cybersécurisé, intégrer sur une plateforme, etc. Moi, quand j'essaie d'expliquer quel est le rêve de la software public, c'est de dire, qu'on est là, on va en équipe chez le maire d'une ville X en Europe ou partout dans le monde et on est capable de lui dire en six mois, on te fait le mapping de tout, on t'intègre des véhicules qui sont parfaitement adaptés, tu ne dois rien payer parce qu'on va tout financer et je suis capable de te baisser le CO2 et les émissions de 20% et d'augmenter la fluidité du trafic de ta ville de 15%. C'est ça, le but. Et il faudra, nous, il faudra aussi d'autres personnes, il faudra une intégration parce qu'une chose qu'on a appris aussi parce qu'on fait de la nouvelle mobilité depuis des années, c'est que chaque ville est différente de l'autre. Donc, on doit trouver l'équilibre entre des solutions qui sont capables de s'adapter à la spécificité locale et en même temps où il y a des briques où c'est très facile de trouver de l'échelle. Et c'est ça un peu, c'est ça un peu le challenge. Mais l'idée, c'est ça, l'idée, c'est de devenir les meilleurs, peut-être au monde, pour pouvoir offrir des solutions à des maires des différentes villes, à des administrateurs, etc. parce qu'une ville est différente de l'autre, mais ils ont tous le même but. Améliorer la qualité de vie des citoyens et baisser les émissions. Donc, si je comprends bien, on ne fait pas du prêt-à-porter en matière de solution parce qu'une ville en territoire n'est pas comparable à un autre, mais par contre, si je résume, on peut faire du plug-and-play, on peut apporter une solution clé en main. C'est assez intéressant parce que ça nous amène à notre troisième exemple en vidéo. Une des missions de la Software République, c'est évidemment de trouver, Lucas Deméo le disait tout à l'heure, un couteau suisse, oui, mais le couteau suisse du système d'énergie. Alors, une solution plug-and-charge, voilà ce à quoi ça pourrait ressembler. La mobilité zéro émission est au cœur des enjeux de la transition écologique. Elle est portée par l'accélération de l'offre en véhicules électriques compétitifs et attractifs. Néanmoins, la décarbonation du parc automobile est directement liée à la simplification de l'accès à la charge électrique. Moyen de paiement, abonnement, normalisation des prises, déploiement des réseaux de borne. Beaucoup reste à faire pour simplifier l'expérience utilisateur. Aujourd'hui et surtout demain. Pour accélérer la simplification de la charge électrique, les partenaires de la Software Republic conçoivent une solution innovante basée sur le service plug-and-charge. Il permet à une voiture électrique, branchée sur une borne compatible, d'être automatiquement reconnue et d'effectuer une charge facturée sans la moindre manipulation de l'utilisateur. Fini les cartes et autres collections d'applications. Habituellement réservées à quelques véhicules qui arriveront plus tard sur le marché, le service doit devenir accessible plus rapidement et surtout être disponible sur une grande variété de marques. Il s'agira notamment de pouvoir équiper en après-vente plusieurs centaines de milliers de véhicules électriques déjà roulant en Europe. Le plug-and-charge pour tous, c'est une charge électrique simplifiée, le meilleur des technologies pour démocratiser une mobilité plus intelligente et respectueuse de l'environnement. Et ce couteau suisse de l'électrique, je crois, Elie, qu'il a une importance toute particulière pour Atos. Absolument, absolument. Je pense que la vidéo l'a très bien montré, c'est un excellent exemple. Il y en aura beaucoup d'autres. Je pense qu'un des succès de Software & Plug, on a parlé beaucoup de facteurs clés de succès, l'un d'entre eux sera aussi qu'on s'occupe de cas d'usage. On est, je crois, tous ingénieurs, on dirige tous des ingénieurs. Donc parfois, on parle beaucoup de technologies et peut-être pas assez d'usages. Là, on doit absolument, absolument s'occuper des usages. Et celui qui vient d'être montré, c'est un magnifique exemple d'un usage vraiment du futur qui va permettre à tout le monde de pouvoir recharger son véhicule sans couture, sans action particulière avec une facturation automatique. Donc c'est vraiment assez formidable et assez novateur. Mais ça engage derrière, effectivement, beaucoup de savoir-faire d'ingénieurs, de complémentarité de tous nos savoir-faire d'ingénieurs, un de nous cinq et beaucoup d'autres. Alors pour ce qui nous concerne, chez Atos, ça veut dire intégration de systèmes complexes, ça veut dire cybersécurité. On a parlé avec Patrice. Ça veut dire aussi capacité de calcul. Et je veux insister là-dessus parce que je pense qu'il y a beaucoup de cas d'usage qui vont nécessiter ces capacités de calcul en proximité. C'est un point important parce qu'on parle du cloud, évidemment, depuis 15 ans peut-être. Le cloud, c'est essentiel, la migration dans le cloud. Mais aujourd'hui, on est arrivé à un point, on a beaucoup parlé de points d'équilibre. Voilà un autre point d'équilibre. On va parler d'hybridation. Voilà un autre type d'hybridation. L'infrastructure de données de demain, et je pense que la mobilité intelligente va le montrer, c'est une infrastructure beaucoup plus équilibrée entre le processing de la data dans le cloud, c'est-à-dire dans les ressources mutualisées, centralisées, et le processing de la data en proximité, et notamment en proximité des véhicules et de la mobilité. Et typiquement, pour le cas d'usage qu'on vient de voir, ce qu'on appelle le edge, qui est le nom de ce pendant du cloud, de ce processing en proximité, est un facteur clé technologique de succès. Il y en a beaucoup d'autres, gestion de l'IoT, de l'Internet of Things, etc., mais je ne m'arrête pas. Mais ça montre bien en tout cas la complémentarité en effet que chacun d'entre vous doit avoir dans cette république égalitaire, je le rappelle s'il en est, et le fait aussi que d'autres talents, d'autres valeurs ajoutées sont appelées à se rajouter, là aussi à s'additionner aux vôtres. On le rappelle, évidemment, vous lancez l'invitation à d'autres acteurs européens, internationaux pour vous rejoindre et ensemble constituer cet écosystème de la mobilité intelligente. Il y a quand même des étapes à venir. Il y a un calendrier, messieurs, à dérouler en effet ensemble pour concrétiser cette software république. D'abord, il y a le fait de se dire qu'évidemment, il faut créer un incubateur et un fonds d'investissement. Ça, ça va être pour le calendrier à moyen terme, si j'ose dire. L'idée, c'est toujours de favoriser l'émergence des technologies de la mobilité. À plus court terme, il y aura aussi la création et le lancement d'un Data Challenge. Et puis, on parlait tout à l'heure en effet de ces laboratoires scientifiques qui font briller notamment les chercheurs et les chercheuses français. Eh bien, ça tombe bien parce que si les conditions sanitaires le permettent, ce sera au mois de septembre, le bâtiment, le QG, la software république, sera inauguré sur le plateau de sa clé. Les premières équipes y seront d'ailleurs accueillies pour co-développer les premiers produits et services de la software république. Et c'est ainsi que s'achève le kick-off de la software république. parti officiel. Merci à vous derrière vos écrans de nous avoir suivis depuis 20 pays différents. Lucas, c'est bien ça ? Oui, plus ou moins. Depuis 20 pays différents. Mes confrères et consœurs journalistes restent avec nous puisque dans un instant ce sera à vous d'adresser vos questions aux membres fondateurs de la software république. Évidemment, je tenterai de me faire votre porte-parole la plus fidèle ici sur ce plateau. En attendant, Bernard l'appelait de ses voeux. Je vous propose qu'on regarde, qu'on dévoile ensemble le tout premier logo, officiel de la software république.